... Bienvenue dans l'émission Starting Block HD présentée par Mahou et Adams sur la radio RVVS 96.2 présentée par Piggy et Joe parce qu'ils veulent payer ils veulent payer l'adhésion ils veulent payer un doudou ils veulent leur glace bien ou quoi les gars ça fait un bail il y a eu beaucoup d'embrouilles il faut que vous le sachiez ça il y a eu beaucoup d'embrouilles qui s'embrouillent tout seul mais mon frère c'est moi qui s'embrouille parce que vous parlez de mon âge en plus j'ai 22 ans dis-moi joyeux anniversaire longue vie longue vie à moi Biggy Joe excuse-moi voilà je présente par exemple le Zankou le Zankou il voilà c'est le Zankou qui nous a ramené avec Amel Ancien il prend pas le mic donc on s'en bat les reins en vrai bien calme Joe voilà au calme et toi mao non au calme tout doux j'ai capté on en bleu sang tu connais c'est fini ça tout doux tu connais le maintien le maintien là bientôt on va essayer d'évoluer t'as vu là il y a grosse grande échéance bientôt voilà commencez à faire du bout ici trop petit point ah ouais attends attends je sais pas ah non quoique j'avoue si Adam il a la flemme c'est mort c'est mort c'est mort voilà le 18 juillet voilà mon petit frère il combat son troisième combat pro pourquoi j'aurai la flemme je peux faire aller voir ton petit frère voir toi non de monter le temps que l'émission est sort tout ça ah ouais en plus là il y a Camel Ancien un amateur de sport de combat donc c'est sur les gens qui vont cliquer en tout cas il y a tous sur les réseaux sociaux sur Instagram sur Instagram il combat où ? le problème c'est que c'est le 18 hein c'est le 18 c'est le 18 juillet ouais j'en ai le 12 mais tu connais Adam ouais c'est ça je t'ai dit Adam vous croyez que Zama il y a quelqu'un qui me paye ici frère il y a quelqu'un qui paye ici mais arrêtez de croire c'est un travail frère mais j'ai moi le plaisir frère ça c'est une activité frère mais voilà c'est à dire que les vidéos vont sortir quand je... viens au cadavre sinon nickel ça va attends je me casse pas les couilles pour les vidéos moi ça va frère bien sûr je me casse les couilles au bout d'un moment faut que ça sorte ouais ça va sortir c'est bon ça va sortir tous les contenus vont sortir mais là tous les jours on vient mon frère les gens reçoivent des commentaires ça sort pas vous avez arrêté ou quoi les gars ? et même si on a arrêté frère on a le droit d'arrêter mais bon on se la raconte non 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 mais mon gars on a des vie ça a le droit de faire ce qu'on veut mais là nous on a nos problèmes comme les gens qui nous écoutent on a nos problèmes faut qu'on trouve le temps de sortir Kamelan c'est en train de péter un plomb là non tranquille toi là déjà on a fait attendu une heure frère on va sortir tous les contenus Piggy bien ? ça va et toi ? cool ? et toi ? moi ça va moi tu connais toujours ça bouge pas moi toujours frère pourquoi frère ? tu rajeunis chaque émission mais moi j'ai dis j'ai 22 ans vous croyez ? c'est vrai c'est vrai ça fait 22 ans que j'ai 22 ans tu vois où il en forme ? ça touche pas ! on fait du sport un peu d'emma un peu de c'est fini de karaté ? c'est bon c'est fini de karaté ? j'ai jamais fait de karaté j'ai fait de la taille mais vas-y c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? c'est de la taille non ? c'est quoi ça ? la boxe taille ? ah non j'en fais pas du tout je fais du coup de fou on s'en fout bon aujourd'hui on reçoit petit camel ancien bah oui c'est comme ça qu'on l'appelle ça vaut tranquille ouais ça va ça fait plaisir de te recevoir un plaisir partagé en plus moi j'ai envie de le souligner parce que beaucoup pensent qu'on est un peu raciste ou quoi c'est vrai c'est la première fois qu'on reçoit un Robert c'est vrai ? non t'as oublié le couteau de Bordeaux qui est venu jusqu'à... non mais de... 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 de tête d'affiche quoi c'est pas raciste en fait de pro-black mais non mais... ah oui pro-black c'est vrai parce qu'il y a des roulants dans la table ouais bon c'est ça le problème mais là on reçoit camel ancien merci c'est un marocain Lacan éliminé non 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 voilà que ça bouge pas en ensemble les bêches Alhamdulillah et vous ? tout le monde va bien ici grand crème par la grâce de Dieu ah bah ça va non sérieusement on est content de t'avoir moi je bois je vais pas le cacher j'ai tué ton bon mal en tout cas merci le premier album le charme en personne ouais sorti en 2010 et je me suis retapé aujourd'hui pour me faire un piqûre de rappel c'est une dinguerie c'est vrai que ouais c'est vrai que... c'est une dinguerie t'étais arrivé... moi je te voyais pas arriver avec... avec ça là parce que déjà quand t'arrivais avec des sons un peu plus hardcore et quand t'arrivais avec cet album là t'as montré une palette que... c'est vrai que moi je m'attendais pas que tu pouvais sortir ce genre de palette encore aujourd'hui c'est ça on les écoute en mode t'as vu on fait... tu me fais gamberger un peu quand même bah écoute c'était... tu sais quand tu... quand tu partais sur un album à l'époque on en parlait tout à l'heure en antenne fallait... la concurrence elle était rude donc fallait... fallait développer son style fallait faire d'autres choses que les jeux d'autres ne faisaient pas donc forcément bah... on est arrivé à ce niveau là mais bon après... c'était un album pour moi qui était bien mais il y avait aussi des albums qui sortaient pendant cette période là qui était pas mal aussi tu vois ouais c'était la période où il y avait les gros... voilà exactement il y avait des gros sorties c'est un âge d'or c'est un âge d'or pas déclaré ouais c'est vrai que des gros sorties c'est un âge d'or pas déclaré hein ça que des gros sorties je crois que j'ai bug à cette époque là du rap t'as pas trouvé mieux un peu que... cette époque là de 2006 j'ai dit... des con piles de ouf mais c'est pour ça qu'en fin de compte c'est pour ça que le bon mal est lourd en fin de compte parce que la concurrence était tellement... que t'étais obligé d'élever le niveau ouais t'étais obligé d'élever le niveau exactement c'est réel en plus ça en tout cas je me suis tapé aujourd'hui je me suis mangé une patate et accroché au foie ouais carrément ouais sérieusement putain je me rappelle plus du son quand tu parles de... les autres et je me rappais plus de ce son là tu vois et tout à l'heure je me suis retapé j'ai dit ah ouais la dinguerie tu vois et là j'ai fait tout le bon mal deux heures des deux heures avec elle frère c'est vrai il y a pas mal de titres moi je ne souvenais pas qu'il y avait autant de titres ouais tu vois là le truc c'est vrai il y a beaucoup il y a combien ? 32 il y a beaucoup hein même pour aujourd'hui de toute façon ouais c'était un double album ouais c'était un double album c'est dinguer 32 titres ouais c'est... à l'époque ça se faisait beau si il y avait Rov qui était performant il était sur son deuxième album je crois à cette époque là ouais il était sur au delà des limites non il avait fait la fierté de nos c'était déjà un double album ouais 2004 mais après au delà des limites aussi c'était un double 2004 après moi je sortis en 2006-2007 le charme en personne et après c'est le frisson de la vérité que j'ai sortis en 2010 2010 c'était tout à l'heure que tu as dit le charme en personne 2010 non 2006 ah excuse-moi autant pour moi le reste après je te cache pas que j'ai écouté mais je m'en rappelle plus trop ouais ouais mais j'ai pas de moi je m'en rappelle en général de toute façon on se rappelle toujours depuis au même album tu vois ouais exactement exactement mais celui-là c'est le premier en plus c'est ça c'est le premier et le premier c'est toujours le meilleur voilà c'est vrai c'est là où tu donnes tout parce que tu mets toute ta vie tu mets toute ton expérience en vrai ouais voilà le deuxième c'est plus compliqué après c'est dur de faire un deuxième album sérieux ? c'est quoi qui est dur dans la création ? oui je pense qu'après tu donnes tout quand tu fais un deuxième album t'as le stress parce que les gens ils vont forcément te rappeler le premier album ouais c'est ça la comparaison et toi-même aussi tu vas moi je sais que quand j'ai fait le deuxième album j'ai pas écouté le premier ah ouais ? ouais parce que quand tu réécoutes trop le premier soit tu fais la même chose et après les gens ils vont dire ouais ils répètent bienvenue dans l'émission soit tu te mets une pression et après tu fais un truc complètement différent et là ça le fait pas tu vois ouais c'est ça après ça c'est mon avis personnel tu vois t'as essayé d'amener un équilibre entre voilà exactement que tu te rappelais de l'ancien est-ce que tu vois après de nouveau voilà et après j'étais content quand j'ai sorti le deuxième album j'étais content parce que je pensais pas que j'allais faire pas mieux que le charmant personne mais que j'allais faire un album autant bien tu vois ok j'étais content toi j'étais content ouais ouais c'est élof ça et donc du coup après c'était compliqué de t'as fait des projets après ? après j'ai euh j'ai mis ma carrière en stand-by j'ai arrêté quoi ouais c'est vrai t'avais arrêté pendant un moment ouais j'ai arrêté même quand t'es revenu c'était un étonnement en plus qu'il te soit revenu un peu exactement bah ça c'est le problème qu'on a les les la plupart des rappeurs qui euh à l'ancienne quand t'arrêtes tu le dis en fait faut pas le dire faut pas le dire hein c'est pas en fait tu vois faut rien dire ouais ouais tu veux arrêter 2 ans 3 ans tu dis rien tu fermes ta bouche ouais nous à l'époque enfin moi le premier je l'ai dit tu vois et puis tu l'as dit haut et fort en plus ouais parce que j'en avais marre en fait ouais c'était quoi qui t'avait saoulé ? l'industrie ou euh bah moi ce qui m'a saoulé le plus c'est le show business en fait c'est le show business parce que ça après ça empiète sur le côté passionnel et du coup tu fais plus ça par passion et tu vois ça biaise un peu ton si t'es quelqu'un d'entier tout ça et tout tu vas mal le vivre tu vois ok le rapport il est plus pareil il est plus pareil tu vois et moi le problème c'est que à l'époque j'ai vraiment connu le côté passionnel tu vois ou euh on faisait des freestyles ou euh tu vois on était vraiment c'était vraiment le kiff et après quand c'est devenu euh quand c'est devenu euh business c'est devenu un peu bizarre tu vois je commençais à plus me reconnaitre moi-même et t'es proche et te le font ressentir ok et là j'ai dit non ah ouais tu l'as vraiment vécu ce truc là en mode euh bah ouais ça te fait changer même les rappeurs de maintenant quand tu vois bien sûr c'est souvent ça 1er 2ème album de toute façon la vie artistique c'est la même hein les rappeurs ont la raison les rappeurs de maintenant et les rappeurs d'hier c'est la même chose qu'ils vivent sauf que c'est une autre époque tu vois c'est une autre époque mais nous déjà à l'époque enfin il y a 10 ans il y avait déjà internet il y avait déjà tout ça donc forcément voilà donc forcément exactement forcément quand t'es un artiste par exemple tu vas prendre un artiste qui est connu maintenant comme Jul ou comme Gims s'il va regarder les commentaires il va avoir des commentaires qui vont être très très durs tu vois et ça quand t'es un artiste bon moi j'étais pas j'étais connu mais j'étais pas connu on va dire en fait j'avais pas le succès qu'ils ont eux maintenant mais t'étais assez connu pour que les gens parlent de toi sur internet exactement tu vois mais d'ailleurs après moi ce que ce qui a fait ma force et j'ai aidé beaucoup d'artistes à l'époque grâce à ça c'est que moi j'étais quelqu'un dès le premier album j'ai arrêté de regarder les commentaires mais vraiment j'ai vraiment arrêté complètement ouais positif ou négatif positif ou négatif et c'est même un truc qui m'a suivi jusqu'à maintenant quand je regarde des vidéos de sport ou je regarde des vidéos de n'importe quoi tu sais on tombe sur des vidéos youtube je regarde jamais les commentaires les commentaires parce que franchement tu vois la méchanceté des gens c'est ouf des fois tu peux regarder une vidéo je sais pas l'autre jour je regardais une vidéo sur tu vois c'était des gens qui donnaient à manger dans les rues et tout là tu vois des maraudes et tout et j'ai pas regardé les com tu vois et mon frère mon frère il a regardé la vidéo il m'a dit heureusement t'as pas regardé les com et après j'ai regardé par curiosité j'ai regardé les 3 premiers com t'es allé regarder t'as dit les jeunes ils font ça pour se faire montrer les gens c'est que ça c'est bien ouf tu fais une bonne action après c'est bien parce que des fois après les gens ils peuvent pas comprendre aussi pourquoi c'est filmé tu vois genre c'est pourquoi tu te filmes fais le mais c'est bien parce que ça incite d'autres à le faire à dire ouais c'est bien ce qu'ils font je vais le faire enfin des fois c'est ça la motivation les gens c'est des ouf internet c'est méchant c'est méchant c'est méchant c'est un truc qui m'a traumatisé internet ces dernières années là ça devient de pire en pire en fait franchement regarde même nous même nous là avec starting block une fois je regardais des vidéos je les ai appris je dis ouais c'est un truc de ouf les gens c'est des ouf c'est des ouf tu peux rien faire en plus t'as pas le droit de répondre à tout le monde déjà t'es fautif à la base direct c'est toi qui est c'est pas évident tout ça mais en tout cas après il a fait des enfants il est camel le nouveau t'as eu même un oriens je sais pas si les gens se souviennent de ni de 127 ans c'est un mec de mon quartier c'est lourd moi j'aimais bien bon son rap c'était spécial mais j'aimais bien le personnage qu'il avait développé mais lui c'est un grand de mon quartier mais c'est vrai tout ce qu'il y a ouais apparemment c'est vrai ouais apparemment c'est vrai après moi je comme c'est un grand chez moi on n'a pas eu on va dire que j'ai pas marché sur ces traces j'ai pas été vérifié je suis pas quelqu'un qui va vérifier tu vois mais c'est un bon rappeur à la base lui ouais c'est un bon rappeur tu sens que je sais pas comment t'expliquer il y a comme une maladie ouais tu sens qu'il a eu ses vécu tu vois mais Camel le nouveau aussi c'est un artiste que j'ai rencontré plusieurs fois c'est pas un mec du 9k Camel le nouveau j'ai dit ouais Camel le nouveau ouais c'était un mec du 95 ouais exactement ouais c'est pas un mec de chez lui je l'ai rencontré il était super gentil tout ça et tout ouais t'as eu t'as inspiré des gens quand même parce qu'à s'approprier des... c'est un délire c'est pas tout le monde hein parce que les gens même quand t'as un blast d'artiste tout le monde ne reprend pas un blast qui ressemble ça se fait aux Etats-Unis ouais c'est parce que t'as choqué des gens ouais peut-être c'est ça ou peut-être c'est des gens dans son quartier qui ont dû l'appeler ouais mais tu vois Camel l'ancien ouais voilà c'est ça pourquoi Camel l'ancien même ? Camel l'ancien c'est un surnom qui m'a suivi quand j'étais au lycée en fait la gamberge non même pas mes potes il m'appelait comme ça parce que j'étais toujours tu vois Stan Smith tout ça ouais l'ancien c'est comme les anciens voilà en fait au début c'était vraiment pour rigoler qu'ils m'appeler comme ça ouais parce que le flow des années 90 tout ça ouais c'est ça les anciens là les Coslas, les Golf 2 ouais c'est le meilleur style ouais je savais pas que c'était pour ça et du coup après ça m'a suivi moi j'aimais bien quand on m'appelait comme ça tu vois parce que tu sais à l'époque quand t'habitais dans un quartier tu préférais qu'on t'appelle par un surnom que ton prénom des fois tu vois c'était mieux même des fois tu vois ça te fait exister dans le quartier voilà exactement genre t'es quelqu'un zah alors que t'es personne quand tu passes derrière la daronne t'es personne ouais le quartier c'est spécial ouais c'est bien c'est bien moi je regrette pas d'avoir grandi dans un quartier non c'est lourd ouais c'est bien ouais tu grandis plus vite je sais plus je parlais de ça avec quelqu'un il y a pas longtemps mais en fait on est tellement beaucoup t'es confronté à plein de types de personnes plein d'histoires différentes ouais exactement donc t'es plus vite en maturité tu vois ce que je veux dire alors que des fois je parle avec des gens qui sont aussi d'autres milieux et ils se prennent des baffes à mon âge tu vois dans la vie ça saute aux yeux ouais c'est réel ce que tu dis en plus l'apprentissage il est accéléré de fou surtout les quartiers comme ici comme au Muro c'est vivant vous êtes vraiment désaxé c'est à dire que c'est à dire que vous devez puiser toutes vos forces et tout que dans vos quartiers tout ça ça c'est plus de taf nous encore ça va tu vois surtout moi au Crème la Bicette c'est proche de Paris on en parlait tout à l'heure voilà tu vois c'est proche Paname et malgré ça tu vois moi j'ai resté moi j'ai vraiment grandi dans mon quartier c'est à dire que j'étais vraiment à l'intérieur de mon quartier tout le temps tu vois toute mon adolescence j'allais pas sur Paname j'avais des potes qui allaient tout moi j'ai grandi vraiment dans le quartier tu vois mais je regrette pas parce que franchement c'est c'est une grande famille après le quartier tu vois ouais c'est ça après il y a des inconvénients aussi mais tu peux pas tout avoir dans la vie tu vois après c'est comme la famille même la famille la vraie famille tu vois exactement c'est même délire c'est plusieurs frères et tout moi ça m'amène à une question vu que vous vous êtes plus grand que nous tout ça justement parce que je vois beaucoup de gens de ma génération qui commencent à se poser la question néant des enfants est-ce que des gens qui ont quitté le quartier et mes enfants moi j'ai kiffé grandir au quartier mais en même temps le quartier c'est Bourbier je vois le délire je vois le délire je t'ai posé cette question ou en tout cas toi tes enfants moi j'ai pas d'enfants j'ai pas eu d'enfants malheureusement mais bon ça viendra après pour répondre à ta question le truc c'est que en fait tu vois le problème c'est que les gens ils ont peur pour leurs enfants mais en fait ils ont peur de ce qu'il y a autour en fait tu vois la société comment c'est devenu internet tout ça ça fait trop peur en fait c'est pas le quartier en lui-même en fait c'est ce qu'il y a autour et c'est les tentations qui ramènent tu vois c'est devenu trop chaud maintenant donc c'est normal que mais après ça veut rien dire tu peux faire grandir ton fils dans une zone pavillonnaire tu vois voilà tu vois ça peut être il va taper dans l'ACS il y a tout danger voilà parce qu'après il va peut-être tellement s'ennuyer qu'il va chercher d'autres trucs à faire et il va faire des trucs de même après il peut même faire après des trucs de ouf tu vois tu vois même des fois les grands 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 il peut passer de l'autre côté tu vois même les grands voyous de toute façon des fois les grands 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 voyous on va pas grandir en cité souvent hein ah bah ouais c'est ça c'est sûr ça ah bah oui ils sont partout il y a des avantages et des inconvénients ça a changé quand même le quartier l'ambiance du quartier c'est pas c'est plus c'est moins familial c'est plus individuel ouais c'est plus individuel ouais grave mais ça c'est la société je crois c'est la société mais toi tu voyages facilement tu prends ta caisse tu te barres facilement c'est pas pareil tu galérais mon frère pour mettre 5 euros tu parlais de ma 205 là pour mettre du euro d'essence mon frère on va les trouver poteau mais même en vrai moi ce que j'ai remarqué en vrai avant nous on galérait donc qu'est-ce que tu faisais tu sortais dehors aller jouer au foot ouais mais aujourd'hui les petits ils ont leur téléphone ils se posent dans son lit ils regardent son téléphone ils voyagent avec son téléphone moi je suis d'accord et donc du coup vu qu'il est en train de voyager avec son téléphone il a plus besoin de sortir il a plus besoin de sortir nous avant notre seule envie c'était de sortir c'est à dire quand tu regardes quand tu demandes aux gens l'heure pour rentrer chez toi tu te dis c'est mort je rentre pas même si tu sais tu vas rentrer tu vas te faire ouais tu rentres pas chez toi ouais voilà c'est vrai en plus maintenant comme tu disais les mômes ils sortent même plus moi je regarde mes neveux tout ça et tout c'est une catastrophe ils ont tout à la maison et du coup tu vois même quand il fait beau tout ça ils sortent pas nous je m'en rappelle moi quand je sortais on restait jusqu'au soir et on savait que si on rentrait vers 17h on ressortait plus tu vois exactement du coup on restait toute la journée dehors tu dors toute la journée quitte à rentrer à 23h et te faire ouais tu vas rester exactement ouais tu prenais le risque surtout l'été mais maintenant ils sortent pas ouais là par exemple l'été tu vois des fois je passe chez mon frère ses enfants ils sont à la maison je lui dis ouais pourquoi ils sortent pas ils me disent comme ça c'est des ouf ils restent dans la chambre ils jouent à la play c'est vrai c'est ça ouais c'est pas la même chose putain moi je me rappelle c'était dehors nous frère ah ouais il y avait rien il y avait rien il y avait rien tout le monde avait pas on s'éclatait on s'éclatait après ça il sortait pas exactement on s'éclatait dehors aussi on s'éclatait dehors on s'éclatait dehors et là on a des petits s'éclatait chez eux parce qu'ils ont tout mon frère des play à l'époque ceux qui avaient des consoles ils pouvaient allumer la console que quand le down elle est pas là il y avait une télé il y avait la télé du salon c'est tout ah c'était mort ah c'est chaud ah c'est pas les mêmes périodes ouais mais après aussi ils sont moins nombreux aussi les enfants aujourd'hui quand t'as pas vu nombreux c'est au minimum 7 enfants ouais c'est vrai tu vas pas te marcher dessus tu es obligé d'aller dehors c'est vrai ils sont moins nombreux c'est à dire il y a plus d'espace ça compte ça compte t'es pas lait t'es pas lait chez toi nous les voisins ils venaient on était 7 à la maison non mais il y avait plus les voisins mon frère on était à l'intérieur mais c'est passé un truc ouais bon allez c'est passé un truc c'est différent quand ils viennent chez toi en bouleder comme ça maintenant l'ambiance ça se fait chez toi ouais c'est ça exactement avec tes frères et soeurs non c'est autre chose c'est d'autres époques vous savez pas ce que vous loupez les pieds non chacun son époque après eux ils sont contents tu vois c'est vrai mais comme t'as dit nous ça nous a aidé dans le sens ça nous a fait grandir plus vite ils vont grandir un peu moins vite je me rappelle juste en hiver déjà quand il y avait de la neige dehors mon frère on sortait le matin là quand il y a neige là il y a pas un chat tu sort même pas bah oui il caille tu vois t'as peur mon frère c'est réel c'est réel on avait des jeux improbables aussi tu vois genre des trucs que tu plantes par terre quand il pleuvait les pichenettes on avait des jeux mon gars c'était aujourd'hui même les chasses à l'homme il peut pas jouer ça les chasses à l'homme c'est tué à ça c'est tué à ce que tu fais mon frère on a fait des chasses à l'homme il y avait trop d'imagination on a fait des capsules il m'a fait trop de trucs le gamelle le gamelle putain quelle vie vraiment putain c'est le très pot ça nous rajoutit pas les jeunes ça nous rajoutit pas les jeunes ah les jeunes hein ils font les malins mais ils ont pas connu tout ça ils nous bannent là tout à l'heure les vieux les vieux frère ils n'avaient pas connu ça vos pichenettes là là tu leur dis pichenettes ils disent quoi là dans la camelle là dans la camelle il y a même dans les jeux il y a l'évolution il y a un mondialisme là tu t'es interconnecté des enfants t'allais nous éduquer là ah mais c'est beau de venir là vous bannez les anciens banne depuis ça bouche pas sinon aujourd'hui on va faire une belle petite émission on va faire une émission en page je ne l'ai pas dit ça parce qu'on va parler on va parler beaucoup de choses on va traiter l'actualité avec kamel l'ancien pas de problème on va parler des sorties et les sorties on a pas eu beaucoup hein pas trop aujourd'hui par exemple aujourd'hui aujourd'hui je sais pas ce qui est sorti il y a eu VG Dream ah ouais ouais c'est mon frère il m'a dit ça il y a VG Dream apparemment c'est pas mal en plus ah ouais moi j'ai pas écouté j'ai pas écouté mais apparemment c'est pas mal j'ai écouté vite fait bon la semaine dernière ce qui est sorti moi c'était Leto j'ai écouté ah Leto Drap Star 2 Drap Star 2 moi j'avoue je me suis bousier t'as bien aimé ? moi je me suis bousier moi mon son déjà c'est Adios Adios c'est mon son il y a la fin de mon projet frère ouais en tout cas d'où il part de base on est avec XV Barbare et là où il est aujourd'hui et c'est l'évolution artistiquement même il écrit X il est barbare ouais bien sûr PSOTAQ ouais mais il a chanté aussi c'était la même famille c'était la même famille et franchement ouais c'est ça comme tu disais l'évolution l'évolution les choix d'instru c'est un truc de ouf ouais après il a commencé très jeune aussi ouais c'est un jeune il est jeune encore il est très jeune mais moi je trouve que artistiquement parlant même ce qu'il propose même visuellement et tout c'est pas mal c'est pas mal franchement c'est pas mal ouais ouais à part ça il y a pas eu grand chose il y a 50k qui était sorti la compu de 50k ah c'est 50k ouais il y a Tila aussi qui est sorti Tila c'est pas mal hein j'ai écouté ouais c'est pas mal Tila j'ai écouté c'est pas mal franchement c'est pas mal les mélodies tout ça franchement même ce qu'elle raconte c'est mal toi tu écoutes un peu de rap français non enfin j'écoute par exemple quand je suis dans ma voiture tu vois quand la radio quand ça passe voilà quoi mais tu vois pas la recherche de ce qu'il se passe non pas du tout non c'est même pas ce qu'il se passe non franchement je sais même pas la même l'année longue t'as sorti je sais même pas c'est qui ah ouais voilà c'est quand même l'ancien 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 je suis pas après peut-être que c'est maladroit de ma part tu vois c'est un choix ouais ouais c'est un choix après euh tu rate pas grand chose ah ouais il rate pas grand chose ça va tranquille t'as rien écouté toi c'est rien que tu sais pas t'as rien écouté moi j'ai pas parlé j'ai écouté les bonnes ça a la merde parce qu'elles tombent tu vois un artiste que j'ai vu ils ont voulu faire un clip à la California Love genre euh faire un remix un Tupac et j'ai pas vu le clip ah ouais mais le clip c'est bordel mon frère j'ai rien compris je l'ai regardé deux fois mais je sais pas ouais ils ont voulu faire ça à la française mais comme ils sont pas bons au niveau des tu vois montage vidéo tout ça ça donne pas le même truc c'est-à-dire je sais pas je sais pas ce que c'est je sais pas ce qu'il j'ai pas kiffé ouais c'est un bordel en fait ouais j'ai pas vu il y en a ils ont kiffé j'ai regardé dans d'autres médias d'autres mecs qui connaissent des médias après ils ont kiffé ouais mais ils kiffent tout ouais ça kiffe tout ça valide tout tout est lourd tout est pas lourd c'est Gammao c'est Gammao c'est Gammao c'est Gammao c'est Gammao non 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 après j'ai pas j'ai pas été les sorties j'ai pas écouté j'ai pas écouté c'est Gammao moi je kiffe pas tout moi mais j'ai pas question tu vois j'ai écouté PNL ils ont rajouté des sons à leur projet ouais mais ça j'ai pas fait un coup de pub là avec iTunes c'était que sur Apple Music ah ouais tu connais quand même Camel Ancien ouais bien sûr ouais quand même 91 tu écoutes un peu le dernier projet qu'ils ont sorti non j'ai pas écouté j'ai écouté euh enfin j'ai regardé le clip là ouais au DD au DD à ton Eiffel non pas celui-là ah deux frères ouais j'ai regardé celui-là j'ai retrouvé comment ils le font ouais c'est bien ouais c'est bien franchement c'est bien le titre deux frères déjà il est lourd non c'est lourd avec le clip mon frère ça rajoute encore un bail avec le clip ouais franchement c'est bien non c'est pas mal c'est bien c'est mélodieux tout ça non mais les thèmes abordés ça va tu vois ça reste euh deux frères ça reste un bon morceau de l'album ouais ouais il est très très haut ouais ouais il y a au moins 5-6 sons qui ressemblent à ce même ambiance là moi c'est ce que j'aime dans PNM ouais c'est ce qu'il faut il y en a il savait pas que c'était des frères mais bon ça aussi c'est non mais je croyais parler des petits je crois parce qu'il parlait des petits dans la vidéo ah ah qui qui il parle de qui il dit mais dites nous il parle d'interview de GQ ou tu sais quand ils montrent le son hein du coup ils font des interviews maintenant ils te montrent plusieurs clips c'est GQ c'est un média c'est un magazine de base ouais là ils sont un peu lancés sur youtube et ils ont un format où ils te montrent plusieurs clips de plusieurs artistes et ils te disent ce que t'en penses Coba à un moment quand il est passé il a regardé le clip il a dit ah putain on dirait vraiment c'est des frères dans la vraie vie Coba l'année voilà mais on va revenir à Ayam tu vois on va revenir à Ayam non on va revenir à Ayam tu vois on en a parlé l'autre fois non non parce que non en tout cas le média là non mais j'en ai parlé encore j'en parlerai toujours ça j'en ai parlé encore il y a pas longtemps là il m'a dit non c'est pas possible c'est pas possible tu vois c'est un coup de buzz regarde on en parle aujourd'hui en tout cas ce média là qui parle à GQ là ils ont fait un truc que je t'avais envoyé sur un mec qui part en Thaïlande il a une semaine pour s'entraîner pour faire un combat j'invite tout le monde à regarder celui-là il s'appelle Alban mon gars il a des couilles il s'est fait coucher mais franchement une semaine pour faire un combat un vrai combat de boxe thaï une semaine d'entraînement il a jamais boxé de sa vie hein mon gars c'est impressionnant et après il combat avec un mec ouais un thaïlandais au début premier round Alban il se lâche tout franchement il envoie des bonnes patates et tout c'est quoi qu'il lui manque ? c'est quoi qu'il lui manque ? non il a du courage et tout mais le mec était au dessus tu vois après au deuxième mode Alban il va casser les couilles je suis fan d'Alban là moi je pensais que tu parlais d'Alban Ibanant non 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 c'est un mec en fait c'est un mec qui part en Thaïlande il est un média il est en train d'une semaine quand tu m'as dit ça ils sont en train d'une semaine après il fait un combat franchement tu vois les entraînements j'ai vu ça moi j'y croyais pas carrément il y a plusieurs épisodes il y a 4-5 épisodes et ça franchement c'est original ça c'est top ça ils appellent ça amateur je pense que c'est archi lourd tu me le renverras s'il te plait c'est franchement c'est bien fait j'ai envie de poser cette question à lui toi tu crois que Cobalader tu connais Cobalader quand même tu m'expliques l'histoire ouais non je sais même pas c'est qui on là bon c'est un rappeur de 19 ans 19 ans oui pour rapports de 19 ans j'ai même 16 ans si tu veux il dit ne pas connaitre Ayam c'est un rappeur pour toi c'est possible ? franchement c'est possible non je pense pas non pour moi c'est impossible les gars appelons H&H c'est impossible mais toi t'es un vieux frère mais je suis pas un vieux mais vous êtes des fous j'en parlais avec mon petit frère tout à l'heure avec des petits du quartier il est grand pour un copain mais arrêtez les gars il connait rien dans l'air à pluie il écoute que du son t'es mal le grand frère qu'il a il est obligé de connaitre t'es un ouf ou quoi ? il a pas de grand frère il a pas de grand du cité de la cité ? non il a pas de grand frère copain ok ok pour moi c'est impossible en tout cas personnellement pour moi c'est impossible pour moi c'est impossible en tout cas ça va être spontané dans la vidéo bah oui tu vois mais regarde mère je te vois pas calculer mais regarde mère tu sais que eux leurs interviews sont préparées mon frère c'est décidé non mais ça c'était pas une interview c'est un jeu mais les jeux tous sont préparés hein non ils connaissent même pas les questions ils le savaient même pas mais mais c'est même pas une intervention il y a pas tous les mecs nous c'est la rue c'est la street et tout mais les mecs tu vois qu'ils ont un minimum de buzz ou qu'ils passent la raconte mais c'est pas des interviews c'est un jour il va pas le dire avant mais peu importe moi je pense honnêtement qu'il connait mais c'est un coup de buzz merci c'est ce que je dis c'est sûr et certain c'est impossible c'est comme quoi comme les émissions tu regardes la télé il y a des émissions il y en a plein ils font genre ce qu'il a fait lui pour passer son zapping merci le zapping ça fait remonter c'est impossible c'est impossible les gars je connais rien au foot je connais wello au foot il y a pas longtemps on parlait de foot mon frère il me parlait de Seedorf de Kleevert comme ça je connais ces blazes là pourtant je connais même pas je sais même pas à quoi ils sont parce que avec Seedorf je connais Kleevert je sais pas à quoi ils sont mais je connais le blazes mais comment tu peux pas savoir Kleevert t'es en foot non je sais pas mais moi je sais pas mais le blazes le connais je sais que c'est un footballeur c'est pour te faire comprendre l'Ajax non l'Ajax moi je sais pas moi j'en garde pas le foot c'est ça Seedorf il a joué à Inter de Milan mais ça c'est normal que tu connais t'es content pour un t'es content pour un t'es content pour un t'es content pour un il est entraîneur maintenant il a son fils qui joue pour moi c'est pas obligé c'est obligé après je le rejoins aussi le frère peut-être que tu vois peut-être qu'il connait pas tu vois on les connait pas c'est pas obligé c'est pas obligé il suffit pas d'avoir de la culture pour ça tu vois dans tous les cas t'es un boxeur un boxeur anglaise tu connais Mohamed Ali tu vois ce que j'avais dit moi c'est des figures importantes j'en ai pas beaucoup c'est des figures importantes c'est des figures importants Ayam dans la raffronche RIC arrête frère Ayam c'est pas des revivalistes frère Mohamed Ali c'est un revivaliste mon frère mais tout le monde me parle on s'en fout tout ça on me parle de figures importantes non 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 on pas connait Ayam c'est comme si tu dis arrêtez les gars c'est voilà c'est les mecs qui c'est les mecs mais peu importe lui il connait que la Kobéra il connait que les mecs de chez lui il a pas de grand frère à quel moment il va être en contact avec ça avec Ayam mais au quartier il est en train avec des mecs de son âge à quel moment il va mettre Ayam gros dans la voiture il écoute la télé il écoute pas la télé il écoute la radio il a 19 ans je t'ai dit ils sont même pas ils regardent pas la télé ils sont sur les réseaux sociaux non mais pour moi non parce que j'ai rencontré trop de petits ils sont dans le même cas de faire dire que lui ils connaissent rien au rap même l'autre fois il y avait une interview à un mec qui s'est pas basse un mec de Saint-Denis il a interrogé à un moment il lui parle de McTier il connait même pas les sons c'est un mec du Saint-Denis oui il connait McTier ouais il connait son nom moi je te parle normalement c'est grave je dis pas il doit connait son son ou quoi moi je dis pas tout ça je dis pas il connait rien au rap le blaz le blaz pour moi c'est pire qu'il connaisse pas les sons que le blaz parce que les sons tu l'entends au moins une fois tu reconnais même si on te l'a dit c'est pas pour ça qu'il va rester dans ta tête c'est obligé pourquoi il va rester dans ta tête parce que tu fais du rap mais tu l'écoutes pas t'as pas vu les clips c'est du rap j'ai dit parce qu'il fait du rap moi j'y crois pas c'est pas un argument c'est comme si tu faisais du foot et tu connais pas Platini c'est ça c'est ça c'est même délire et c'est possible pas dire que tu connais genre si dans le délire il dit je connais pas par exemple je connais pas je sais pas moi je suis dit une connerie tu vois par exemple un smoker pour moi c'est normal qui était pas trop exposé tu vois c'est ok exact mais je pense qu'il y a plein de petits tournages ils connaissent pas Platini ouais peut-être moi je parle pas avec ces petits là je parle pas avec des petits de 19 ans je sais pas ce qu'il y a je sais pas ce qu'il y a dans sa tête moi on va s'écouter du Tomaïc les gars ouais c'est mieux ouais c'est mieux c'est mieux savoir si on connait ou connait pas Yem voilà parce que là c'est toi on écoute du Tomaïc c'est lui de remettre le couvert ah oui parce que j'y crois pas moi c'est impossible les gars c'est impossible on va s'écouter du Tomaïc loin d'ici très loin d'ici très loin d'ici j'aimerais t'emmener très loin d'ici oui j'aimerais 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 t'emmener très loin d'ici oui j'aimerais j'aimerais je sais que c'est l'écrouille mais je le fais pour toi n'oublie pas j'ai très bien que pour l'instant le peur a nourrit pas j'me la mais ça que je sois me dehors une partie d'moi veut l'assigner l'évouter l'autre veut l'anonymat dans le creux d'mon crâne je sens le vide y'a plus d'effet faut un ventre vide le ventre vide le temps me quitte je tue les guides pour mes parents et mes guides tout comme t'es dit je vais finir ma vie sur une île putain j'essaye de m'en sortir mais la thune ça demande du temps arrête de faire le débile et reste prudent en fait on peut se rendre utile mais on nous voit comme des mutants j'suis pas dans l'heure non m'suis répugnant j'vois encore mon père s'casser l'do ils veulent que j'taffe encore 40 ans pour de l'eau la moitié du monde est plongée dans l'eau il faut que je monte au sommet observer l'horizon observer l'horizon observer l'horizon observer l'horizon j'aimerais t'emmener très loin d'ici dans mon crâne on est beaucoup trop oui j'aimerais j'aimerais le seul conseiller c'est mes rots 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 à 5 dans la R19 le foyer nique sa mère la Jaguar y'a qu'un seul chemin y'a pas d'échappatoire j'termine l'assiette au zoom puis j'repense à l'abattoir j'commence à bien manier mon avatar ouais les bons ont toujours des panneaux mais quand j'avais j'rendais ma part j'fautais l'bordel à ta soirée mais j'étais là pour ranger l'appart j'suis pas du jour à bord à me la mettre et ramper après j'aime l'animer des fois pour la matre et je rentrais pas tard j'dois faire ça bien j'ai du retard j'ai deux trois bars ça m'rappelle qu'avant j't'épénarra du retard si t'es tapé gars tu repars c'est comme ça qu'marche la république les écoute pas t'es capable de tout si t'en as envie on fait les pas et envoie le bif j'démarre pas ma job si y'a pas tous mes rots mon coeur assommé j'aimerais t'emmener très loin d'ici j'aimerais tellement t'emmener très loin d'ici j'me donne un fond j'ai fait l'effort j'ai qu'une envie c'est d'péter le score ouais le temps presse il faut qu'je trace il faut qu'ça brasse se brasse fort depuis l'départ on est paré on va les ramener un paraphrosé au bar tu rêves d'autre part dis-moi t'es passé ou pas j'suis dans mon seum je sors la nuit seul une feuille et j'm'isole j'essaye de suivre j'ai l'impression d'avoir sauté plusieurs épisodes ouais les hommes manquent de ma liaison faut trop de mal ici je suis seul je dois faire des samours vieilles depuis d'admissiles ouais stop tout l'monde estose tout l'monde se taille j'suis dans mes boys j'rammène la maille avec la double fly j'rafale dans l'fauteuil j'm'avale enfin j'ai trouvé la vaille je fonce avant la fin je sais qu'à force les fleurs se vannent j'suis ailleurs à chaque progrès la nature perd de sa valeur j'arrive à leur coincer l'fire j'mets le rap y'aime dans le broyeur non je n'peux pas rater le temps perdu j'dois l'ratraper ouais j'ai qu'une vie j'compte bien la grailler wol chỉ chou y y y y y y y C'est parti C'est parti C'est parti